J'ai souhaité venir ici très vite à Barcelone, d'abord pour marquer la solidarité du gouvernement français, d'abord du président de la République, à l'égard des autorités espagnoles et du peuple espagnol, et aussi pour rencontrer, autant que faire se peut, les Français qui ont été blessés. Le président de la République l'a indiqué tout à l'heure au président Harold, lors d'un entretien téléphonique, que l'Espagne et la France étaient dans le même combat contre cette menace commune qu'est le terrorisme, et j'aurai l'occasion d'en reparler dans un instant avec Mme Soraya de Santa Maria, la vice-présidente du gouvernement espagnol, ainsi qu'avec Mme Dolores Montserrat, la ministre de la Santé, que je rencontrerai tout à l'heure après avoir été rendre visite à quelques Français hospitalisés. Je pourrais vous dire qu'à cette date, à ce moment particulier, 28 Français ont été blessés au cours de cet événement, 18 sont hospitalisés, et sur les 18 hospitalisés, 8 sont dans un état grave, dont 4 enfants. Je le dis avec quelques précautions, car toutes les dépouilles n'ont pas encore été identifiées par les autorités espagnoles, mais tout nous laisse à penser que ce chiffre sera définitif et qu'il n'y a pas de morts français à déplorer, même s'il y a 8 victimes dans un état grave aujourd'hui hospitalisés. Je pourrais vous dire aussi que nos services consulaires, ici, à Barcelone et à Madrid, se sont mobilisés dès les premières minutes après l'attentat. Et je voulais, monsieur le consul, monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, vous en remercier. Et j'ai tenu à leur faire part de toute ma considération pour leur dévouement toute la nuit et encore aujourd'hui. La cellule de crise a été installée au Quai d'Orsay, des milliers d'appels ont été enregistrés, et la cellule de crise reste ouverte, et la réponse téléphonique est maintenue. De la même manière, je voudrais aussi saluer la coopération qui a eu lieu en permanence avec les autorités espagnoles, et coopération qui se poursuit encore maintenant et sur laquelle je ferai le point dans un instant avec la ministre de la Santé espagnole. Je voudrais aussi vous préciser qu'une cellule psychologique a été mise en place, d'aide psychologique a été mise en place depuis le début de l'après-midi, ici. Des cadres spécialisés venus de Toulouse sont aujourd'hui, dès à présent, en action, et répondent à toutes les demandes d'aide psychologique qui peuvent être formulées par les familles, par tous ceux qui le souhaitent, ici au consulat, et cette cellule continuera à fonctionner. De la même manière et dans le même ordre d'idée, des médecins sont arrivés au début d'après-midi, de Toulouse et de Montpellier, pour étudier dans les différents établissements où nos compatriotes ont pu être hospitalisés, les conditions du rapatriement, et voir avec les autorités médicales et la situation des blessés, comment le rapatriement peut être envisagé. Et je voulais aussi saluer leur présence et leur professionnalisme. Pour enfin rajouter, une nouvelle fois, le terrorisme a frappé, que l'image qu'a donnée l'Espagne ce matin, sur la place de Catalogne, ici, est une image extrêmement forte d'unité d'un pays, mais aussi au-delà de l'unité d'un pays, l'unité qu'on attend de l'Europe, dans le combat contre le terrorisme. Cette volonté d'être implacable pour garantir la résilience de la démocratie, car il s'agit bien de garantir la résilience de la démocratie. Et je dois vous dire que la France poursuivra son combat, sans concession et sans relâche, contre ce terrorisme qui veut saper les bases de notre vie ensemble. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ce sont en permanence des lieux de convivialité qui sont attaqués par les terroristes, quel que soit le pays où cela se passe. Je vous rappelle à la fois ce qui s'est passé en France, mais ce qui s'est passé aussi en Grande-Bretagne et en Allemagne récemment. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Je vais maintenant me rendre dans un des hôpitaux où sont hospitalisés quelques Français et après avoir des entretiens politiques et des entretiens de condoléances que je dois avoir avec les autorités espagnoles. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez l'âge des blessés ? Et par ailleurs, comment est organisée la venue d'éventuelles familles qui souhaitent se rendre sur place pour une vie d'époche ? Sur les huit blessés graves, il y a quatre enfants, je vous l'ai dit. Je ne vous ferai pas plus de commentaires. D'accord. Et tout est mis en œuvre pour que les familles puissent accéder auprès des établissements où ils sont hospitalisés. La référence, c'est où le centre de crise, où ici le consulat, le centre de crise fonctionne toujours à l'heure où je parle pour celles ou ceux qui voudraient avoir des renseignements supplémentaires. Est-ce que des contrôles sont renforcés à la frontière franco-espagnole suite à cet attentat ? Ce sont des informations que je ne vous donnerai pas. Et vous sont-ils hospitalisés ces blessés ? Dans plusieurs hôpitaux de Barcelone. En Barcelone. Vous parlez de coopération. Concrètement, vous allez renforcer une coopération européenne ou on reste finalement dans le schéma ? La coopération européenne, elle existe déjà depuis un certain temps. Et le terrorisme que nous subissons, mais nous le subissons nous, mais les Africains aussi, puisque Ouagadougou, c'est il y a peu de jours, ce terrorisme-là, il est encore inscrit dans la durée. Il nous faut donc en Europe à la fois de la vigilance, de la prévention, de la dissuasion, de la coopération. C'est ce que je crois est en cours, singulièrement avec les Espagnols. Je me rappelle, dans la responsabilité que j'avais antérieurement, que l'Espagne a été sans doute le premier pays à réagir en soutien de la France lorsque nous avons été victimes des premiers attentats, y compris en nous aidant militairement sur un certain nombre de théâtres d'opération. Donc cette solidarité, elle existe, mais le combat sera long. C'est un combat à l'extérieur, c'est un combat à l'intérieur. À l'extérieur, ça veut dire continuer jusqu'à l'éradication de Daesh, là où il se trouve. C'est en bonne voie, mais ce n'est pas fini. Et à l'intérieur, cela signifie aussi les éléments que j'ai indiqués, c'est-à-dire la prévention, la dissuasion, l'interpellation, la coopération et l'éducation qui sont les éléments déterminants pour arriver à lutter définitivement contre le terrorisme. Mais c'est une bataille longue. Il y a eu des cas très graves, à la fois en Europe et ailleurs. Il y a eu aussi des attaques à l'Istanbul. Il y a eu aussi des risques en Australie. Donc c'est un combat qu'il nous faut mener solidairement et qui est planétaire. Merci. Est-ce que la France aide les forces démocratiques syriennes en Syrie et comment ? Je ne ferai pas de commentaire sur la situation syrienne. A cet instant, je suis venu apporter ma solidarité à l'égard des autorités espagnoles et aussi ma compassion à l'égard des familles françaises. On parlera de la complémentarité et de cette situation en Syrie dans une autre instance, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Hola, hola, voy hablando, voy hablando.